Le texte est adopté et je crois que c'est quelque chose d'important que nous venons de faire. Il est minuit passé quand l'Assemblée de Corse adopte sa proposition d'article. 48 voix pour, celles de la majorité, celles du groupe de Jean-Charles Soutchian d'Aperdomane et celles de Pierre Diong à qui s'est une fois de plus démarqué de son groupe. Nous sommes en train de poser un acte politique et juridique d'une importance cruciale majeure, je l'espère décisive. Il s'agit d'une délibération à tiroir. Ceux qui ont voté pour se sont entendus sur la structure générale de l'article qui prévoit une large autonomie. Le rapport laisse ensuite deux options sur la numérotation. 1.72.5 cher au groupe de Jean-Charles Soutchian et pas de numérotation précise pour la majorité et Pierre Diong. Deux options différentes aussi pour les domaines dans lesquels la collectivité pourrait légiférer. La liste de Jean-Charles Soutchian est plus restreinte que celle de la majorité. Nous espérons en tout cas que cette contribution permettra quand même de poursuivre ce dialogue constructif avec Paris pour que la Corse sorte gagnante des jours que nous vivons en ce moment parce que notre objectif, rappelons-le à chacun, c'est qu'à travers cette inscription constitutionnelle nous puissions donner à cette institution les moyens de répondre à des problèmes concrets des Corses. Les deux groupes de droite ont voté contre le rapport de l'exécutif mais avec des positions bien différentes. Si Jean-Martin Mondeloni souhaite seulement adapter les lois, Valérie Bozzi est d'accord pour une habilitation générale et permanente mais dans moins de domaines que la majorité. Nous reconnaissons qu'il y a eu une avancée dans la proposition du texte faite par le président de l'exécutif. Malheureusement, la proposition va tout de même au-delà de ce que nous considérons comme acceptable aujourd'hui. Nous sommes sur deux logiques qui ne sont pas exclusives, qui pour l'heure ne sont pas compatibles. Qui ne sont pas exclusives au regard des intérêts de la Corse. C'est avec ce travail que les élus rencontreront lundi matin la ministre Jacqueline Gourault. L'après-midi, les représentants de la majorité soumettront leurs propositions au Premier ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada